Musique Bonjour Moussa, enchanté. Merci, je suis le chargé de production de l'atelier Napa Mbeiro. Moussa, c'est l'un des milliers producteurs partenaires d'Artisans du Monde. Nous travaillons avec 120 organisations productrices présentes dans une quarantaine de pays. Le modèle de la trade est le plus sostenible et réveil pour nos temps. Et dans notre lutte commune pour la justice sociale, la trade et la justice climatique. Il a bénéficié à beaucoup de pays dans différents pays au long de sa histoire. Que signifiquent 50 ans de sacrifice et compromisant, promouvant une vie plus juste dans les peuples moins favorables. Je suis maintenant aussi venu à la boutique Artisans du Monde. Je l'ai mentionné, j'ai discuté avec les bénévoles. Tu écris des liens, tu arrives, tu vois des gens. Ils ne te connaissent pas du jour au lendemain, ils sont chaleureux. Déjà, pour moi, c'est très bien. Le commerce que tu as dans ma vie, ça veut dire que le producteur doit gagner assez pour sa vie. Et puis ceux qui l'achètent aussi doivent quand même avoir un bon produit à leur porter. Je dis merci aux bénévoles pour que les boutiques d'artisans du Monde puissent vivre. Artisans du Monde, c'est aussi un formidable réseau de 2500 bénévoles qui anime près de 100 magasins associatifs en France. Dans les magasins Artisans du Monde, on peut trouver de l'artisanat, des produits alimentaires et des cosmétiques qui sont tous 100% garantis de commerce équitable. J'ai rencontré cette association Artisans du Monde qui pour moi correspondait bien à mes valeurs puisqu'il n'était pas question de charité, il n'était pas question d'assistanat, mais bien de dignité retrouvée grâce au travail. Vraiment Artisans du Monde, je crois que ce qui m'a plu, c'est de pouvoir concilier à la fois mes préoccupations environnementales, mais aussi cet aspect solidarité internationale. Ce qui est intéressant dans le commerce équitable, c'est effectivement à la fois une autre façon de consommer, c'est une autre façon de produire, c'est une autre façon d'engager des partenariats, des relations, et c'est une autre façon d'envisager les liens et des liens entre les humains. L'éducation au commerce équitable, c'est l'un des piliers d'Artisans du Monde. Écoles primaires, collégiens ou lycéens, à chaque âge, nous avons mis en place des modules pédagogiques. Et cette année, nous avons sensibilisé plus de 20 000 élèves au principe du commerce équitable. Nos élèves chez nous viennent vraiment de milieux sociaux très en difficulté. L'année prochaine, ils aient envie d'ouvrir le magasin avec des produits Artisans du Monde, donc le magasin d'application du lycée avec des produits Artisans du Monde. Ça, ce serait pour moi une victoire. Tous les artisans, etc., sont payés un peu plus que les autres. Ils ont dépensé tout cet argent. Ils l'utilisent pour faire un dispensaire, pour acheter une ambulance. Et pour que ça profite à tout le monde. Et c'est dans la charte du commerce équitable. Chauffer à 1500 degrés qui donne le cuivre, le bronze. Sinon, ça c'est en cuivre et ça c'est en zinc. Le jour qu'il va aller visiter dans un magasin, quand il va voir le bronze, peut-être qu'il va penser au Burkina, une fois dans une autre salle, il y a un Burkinabé qui est venu, qui avait amené du bronze pour parler du commerce équitable. C'est très important pour moi. Surtout les unes, c'est l'avenue de demain en fait. Le plaidoyer, c'est l'autre mission d'Artisan du Monde. Depuis plus de 50 ans, nous nous battons pour que le commerce équitable ne soit plus l'exception mais devienne la règle. Nous organisons régulièrement des actions pour interpeller l'opinion, les médias et les politiques. Pour un commerce plus respectueux des droits humains, mais aussi de la planète. L'ensemble des pays d'Afrique représente 3% des émissions mondiales de gaz à gaz à gaz à gaz à gaz à gaz. 3% pour un continent entier. Et pourtant, parmi les 10 pays qui risquent de subir le plus violemment les conséquences du dérèglement climatique, il y en a 16 qui sont en Afrique. Je ne comprends pas que ce soit les plus grands pollueurs de l'univers, j'ai envie de dire, de la planète, qui vont aider selon l'impact environnemental et extrêmement minime. Ça n'a pas de sens dans le bouquinapé. L'empreinte écologique dans le bouquinapé ne représente rien du tout par rapport à celui d'un Français, d'un Américain, d'un Belge, d'un Suisse. C'est pour ça qu'Artisan du Monde prend tout son sens pour moi parce qu'il redresse, il fait prendre conscience, il donne envie d'agir. On n'est pas dans les discours politiques, on est dans le concret, qu'est-ce qu'on fait ? J'aimerais que ce qu'on sait faire en matière de commerce équitable, on puisse continuer à le faire, mais en gardant ce militantisme qui donne un sens que d'autres assoies n'ont peut-être pas. Artisans du Monde a 50 ans, et plus que jamais, notre combat reste actuel. En rejoignant Artisans du Monde, vous contribuez à une société plus juste, plus solidaire et plus écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501